Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un tutoriel dans lequel je travaille une série de photos. Alors, ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est produire quatre photos dans lesquelles le traitement, le rendu de l'image est similaire d'une photo à l'autre. Et pour faire ça, j'ai utilisé la fonction synchroniser les paramètres du module bibliothèque de Lightroom. C'est un traitement en noir et blanc. À l'occasion, j'aime revenir au noir et blanc. J'en ai fait pendant des années et pour moi faire du noir et blanc, c'est revenir à mes racines. Alors, aujourd'hui, traitement, faire une série de photos. Alors, allez-y, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et suivez les étapes du tutoriel. Alors, voici les quatre photos que je m'en vais travailler. Alors, ce sont quatre photos qui ont été prises dans les rues du quartier Hochelaga Maisonneuve. Les photographies, comme vous pouvez voir, ont été prises une journée où il tombait une légère pluie et j'ai décidé de créer un portfolio de quatre photos. Donc, je vais avoir quatre photos dans lesquelles le traitement est similaire et obtenir dans chacune des photos la même ambiance, le même rendu. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais trouver une photo dans laquelle la lumière et le contraste est pas mal similaire à toutes les photos. Alors, je crois que si je regarde les photos une à une, première photo, deuxième photo, troisième et quatrième. Alors, d'après moi, la photo ici est celle qui a une exposition et un contraste qui ressemble le plus aux trois autres. Alors, c'est la photo que je vais traiter en premier. Alors, ici, j'ai décidé de faire un travail en noir et blanc. Alors, à l'occasion, j'aime bien retourner au noir et blanc. J'ai fait de la photographie argentique noir et blanc, travail en chambre noire pendant des années. Et j'aime bien, aujourd'hui, avec le numérique, retourner au noir et blanc, retourner aux racines, si je peux dire. Alors, première chose à faire, on clique sur traitement noir et blanc. Voilà. Et je vais immédiatement ajuster la courbe des tonalités. Alors, je prends la courbe à point. Et là, il s'agit de donner à ma photo le genre de contraste et de luminosité qu'on a une journée grisâtre où il pleut. Alors, la prochaine fois que vous serez à l'extérieur, une journée où il pleut avec une légère brume dans l'air, si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de région noire. Les régions de basse lumière sont somme toute lumineuses à cause du brouillard qu'il y a dans l'air. Alors, je ne vais pas placer ma courbe des tonalités comme ça parce que ça va me donner des noirs trop opaques. Ça ne sera pas représentatif de la luminosité qu'on a lors d'une journée grisâtre. Alors, je vais plutôt augmenter la luminosité des hautes lumières comme ça ici un peu et augmenter légèrement les gris foncés. Voilà. Comme ça ici. Ensuite, avec les réglages de tonalités, je vais peaufiner le traitement. Alors, j'assombris les noirs. Je vais augmenter un petit peu la luminosité des ombres. Je diminue la luminosité des hautes lumières. Je diminue l'éclat des blancs comme ça ici. Je diminue un petit peu l'exposition et donner un petit peu de contraste. Alors, voilà. J'ai un rendu qui représente pas mal bien la luminosité et le contraste qu'il y avait cette journée-là dans Hochelaga Maisonneuve. Maintenant, je vais travailler un petit peu la présence. Alors, souvent, je vais avoir tendance à augmenter la clarté. Question d'accentuer un peu la netteté de l'image. Mais ici, je vais faire l'inverse. C'était une journée où il y avait une légère brume dans l'air. Alors, l'image ne doit pas être trop nette. Alors, plutôt que d'augmenter la clarté, je vais légèrement diminuer la clarté. Je vais mettre la clarté à moins 10, comme ça ici. Et je vais accentuer un petit peu la texture et je vais mettre la texture à plus 10. Alors, en diminuant la clarté, ça aide à reproduire qu'est-ce que je voyais avec mes yeux à travers la brume qu'il y avait dans l'air. Maintenant, je vais regarder la photo, voir qu'est-ce que je peux faire avec le color grading. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le color grading pour donner une apparelle, pour suggérer la tristesse d'un jour de pluie. Alors, je vais faire un color grading avec des couleurs froides. Alors, dans les ombres, je vais ajouter un peu de bleu. Le niveau de saturation est très faible. Vous voyez, la saturation du bleu est à 5. Alors, c'est juste pour dire que... Je vais l'augmenter, je vais la mettre à 7. Alors, c'est juste pour dire que j'insère une petite nuance de bleu dans les ombres. Et je vais diminuer la luminosité du bleu que j'ai ajouté dans les ombres, comme ça ici. Dans les tons moyens, je vais ajouter une légère teinte verdante. Encore une fois, très peu saturée. La saturation est à 9. Et là, je vais regarder avec la luminosité. Je vais augmenter légèrement la luminosité. Alors, j'ai mis la luminosité à plus 9. C'est pas beaucoup. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter une petite teinte de scillant verdante, comme ça ici. Voilà. Très peu saturée. Et je vais en augmenter la luminosité. Et finalement, je vais jouer avec la balance. Voir, je vais mettre la balance vers la gauche, de façon à ce que la teinte bleutée que j'ai ajoutée dans les ombres domine la photo. Et je vais diminuer la fusion, de façon à ce que les trois teintes de couleurs ne se mélangent pas trop les unes aux autres. Ensuite, je regarde l'asphalte dans la rue et on n'a pas l'impression qu'elle est mouillée. Et pourtant, elle était mouillée. Alors, l'asphalte, lorsqu'elle est mouillée, eh bien, elle est contrastée. Les régions sombres sont assez noires et il y a des reflets lumineux sur l'asphalte. Alors, pour obtenir ce résultat-là, je vais prendre un pinceau, je vais assombrir les noirs, augmenter la luminosité des blancs, donner un petit peu de contraste, et je vais appliquer ça sur l'asphalte qu'il y a dans la rue, comme ça ici, voilà. Et je vais augmenter un peu la clarté. Et je vais diminuer les hautes lumières, voilà, comme ça ici. Et là, j'ai une asphalte qui a une apparence contrastée, comme on voit lorsque l'asphalte est mouillée. OK. Maintenant, les réglages que j'ai appliqués sur l'asphalte dans cette photo-là, je vais devoir les appliquer dans les trois autres photos. Alors, pour être certain de ne pas perdre mes réglages, pour être certain d'appliquer exactement les mêmes réglages dans les trois autres photos, eh bien, je vais enregistrer les réglages que j'ai appliqués sur l'asphalte. Alors, ici, je clique sur les deux flèches, et là, j'ai un menu de pré-réglages que je peux appliquer avec les outils de retouche locale. Alors, il y a déjà des pré-réglages dans la banque de Lightroom. Voyez ici, il y a un pré-réglage pour adoucir la peau. Ici, il y a un pré-réglage pour blanchir les dents. Alors, moi, je vais enregistrer le réglage que j'ai appliqué sur l'asphalte. Alors, ici en bas, enregistrer les paramètres actuels en tant qu'un nouveau paramètre prédéfini. Je clique là-dessus, et je vais nommer mes paramètres prédéfinis, et je vais l'appeler Asphalte Horschlaga Maisonneuve, OMA, pour les gens qui connaissent bien Montréal. Et je clique sur Créer. Alors, si je regarde maintenant ma liste de pré-réglages, eh bien, ici, j'ai le pré-réglage Asphalte MoMA. Et j'ai juste à me rappeler la densité que j'ai utilisée. Alors, j'ai utilisé une densité de 86. Alors, pour les autres photos, pour obtenir le même rendu d'asphalte que j'ai dans cette photo-là, je vais prendre le pré-réglage Asphalte MoMA et je vais l'appliquer avec le pinceau en utilisant une densité de 86. Et ainsi, je vais être certain que l'asphalte, dans les autres photos, va avoir le même rendu que dans la photo ici. Ensuite, je disais tout à l'heure que c'était une journée où il y avait de la brume dans l'air. Alors, lorsqu'il y a de la brume dans l'air, et bien, plus on s'élève vers le ciel, plus ça devient lumineux et brumeux. Et là, je veux reproduire ça dans la photo ici. Alors, je vais zoom out, excusez l'anglicisme, je vais zoom out ma photo, voilà. Alors, si vous vous demandez comment qu'on fait pour zoomer ou dézoomer facilement les photos, vous mettez la touche contrôle enfoncée et vous jouez avec la molette de la souris. La photo va s'agrandir ou rapetisser. Alors, pour créer l'effet de brume dans l'air, je prends un masque radial que j'ai appliqué, comme ça ici dans ma photo, voilà. Et je m'arrange pour que le masque radial affecte le ciel. C'est correct si le masque radial affecte un petit peu le dessus des édifices. Ici, vous voyez, le masque radial va toucher un petit peu les édifices ici. Il va aussi affecter la cime des arbres. C'est correct. Alors, je place le masque radial ici. Et là, je vais diminuer la correction du voile. Et en diminuant la correction du voile, bien, au lieu d'éliminer le voile, ça va créer un voile dans la photo. Alors, je diminue la correction du voile. Ça fait apparaître un voile dans la photo. Et là, je vais jouer avec les paramètres d'exposition pour éviter que ça soit trop surexposé. Voilà, comme ça ici. Et là, j'ai mon rendu de brume dans le ciel. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Et finalement, je vais recadrer la photo. Alors, j'ai utilisé le ratio 5 par 7. Un ratio que j'utilise souvent pour les photos au format paysage. Alors, j'ai recadré ma photo comme ça ici. Et pourquoi pas un petit peu de vignettage. Comme ça. Voilà. Et j'ai utilisé le vignettage priorité de la couleur. Son effet est moins prononcé que le vignettage priorité des hautes lumières. Et pour éviter que le vignettage affecte le blanc du ciel, eh bien, en bas ici, dans les réglages du vignettage, on a le curseur haute lumière. Et en envoyant le curseur haute lumière vers la droite, on va retirer le vignettage des régions de haute lumière. Alors, je l'envoie complètement à droite. Et là, je suis assuré que mon vignettage n'affectera pas le ciel ici de la photo. Alors, ça, c'est la première photo qui est travaillée. Maintenant, il faut que j'applique les réglages de la photo que je viens de travailler aux trois autres photos. Alors, dans un premier temps, je clique la photo que je viens de travailler, photo qu'on va appeler image source. Et je fais CTRL A pour sélectionner toutes les photos. Je dois m'assurer que mon image source est l'image qui apparaît dans la fenêtre de navigation du module bibliothèque en haut à gauche. Et je vais utiliser la fonction, si on va à droite, synchroniser paramètres. Alors, lorsque je vais faire synchroniser paramètres, les paramètres de traitement de la photo qu'on voit dans la fenêtre de navigation, dans le coin supérieur à gauche, vont être appliqués à toutes les photos qui sont sélectionnées. Alors, je clique sur synchroniser paramètres. Et là, j'ai ce menu-là qui apparaît. Si vous regardez ce qui est écrit dans le menu, eh bien, vous avez la liste de tous les réglages du module développement. Et là, on va choisir les réglages de la photo source qu'on veut qu'ils soient appliqués sur les autres photos. Alors, dans un premier temps, je vais cliquer sur tout sélectionner. Alors là, tous les réglages sont sélectionnés. Et je vais décocher les réglages que je ne veux pas synchroniser sur les autres photos. Donc, je vais décocher les réglages appliqués par des masques. Parce que les réglages appliqués par des masques, ce sont des réglages qui vont changer d'une photo à l'autre. Alors, je décoche les réglages de masquage. Je décoche les réglages de recadrage parce que le recadrage va changer d'une photo à l'autre. Je décoche la suppression des défauts, un réglage qui change encore une fois d'une photo à l'autre. Je vais décocher également la transformation parce que si j'ai utilisé cette fonction-là pour m'assurer que les lignes de la photo sont bien droites, bien c'est des réglages qui vont changer d'une photo à l'autre. Alors, je les décoche. Je vais également décocher correction de l'objectif. Il se pourrait que parmi la série de photos, que certaines photos n'aient pas été prises avec le même objectif que les autres. Alors, dans ce cas-là, la correction de l'objectif va changer d'une photo à l'autre. Donc, je le décoche. En d'autres mots, je coche les réglages qui peuvent être appliqués sur toutes les photos. Donc, ça veut dire le traitement et profil, les réglages de base, la courbe des tonalités, mélange noir et blanc, color grading, détails et les effets, ainsi que l'étalonnage. Et je clique sur synchroniser. Et là, si vous regardez, les réglages ont été appliqués sur toutes les photos. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on doit prendre les photos une à une et peaufiner le traitement d'une photo à l'autre. Parce que même si toutes les photos ont été prises dans des conditions similaires, mais il y a quand même des petites différences de luminosité et de contraste d'une photo à l'autre, qui vont faire en sorte qu'on va devoir ajuster un petit peu les réglages. Alors, la photo ici, elle est un petit peu sous-exposée. Alors, je vais augmenter l'exposition, voilà. Je vais augmenter la luminosité des ombres. Je vais en diminuer le contraste. Voilà, comme ça ici. Et si je décide de modifier quelque chose avec la courbe des tonalités, Je ne toucherai pas à la courbe à point. La courbe à point faut caresse identique dans toutes les photos. Je vais plutôt utiliser la courbe paramétrique pour apporter des corrections supplémentaires au contraste et à la luminosité de ma photo. Alors, dans la photo ici, je trouve que les régions de basse lumière sont un peu trop sombres. Alors, je vais augmenter un petit peu la luminosité des basses lumières. Comme ça ici. Je vais diminuer un petit peu la luminosité des hautes lumières et des tons moyens. Voilà, comme ça ici. Donc, si vous voyez que vous devez modifier quelque chose dans la courbe des tonalités, Ne touchez pas à la courbe à point. La courbe à point, c'est votre point de départ pour travailler toutes les photos. Si vous devez apporter des petites corrections d'une photo à l'autre avec la courbe des tonalités, Utilisez plutôt la courbe paramétrique pour apporter les légères corrections. Alors, j'ai ajusté l'exposition et le contraste dans cette photo-là. J'ai apporté de légères modifications à la courbe en prenant la courbe paramétrique. Maintenant, je vais m'assurer que l'asphalte soit retouchée pour avoir l'air mouillé. Et alors, je prends mon pinceau, je clique sur personnaliser. Et là, je vais chercher mon réglage Asphalte MoMA. Là, vous voyez, le nom du réglage apparaît ici. Je m'assure que la densité du pinceau est à 86. Pareil comme pour la première photo. Et là, j'applique le réglage du pinceau sur l'asphalte. Voilà, comme ça ici. Et ensuite, je fais la même manipulation dans le ciel pour créer de la brume. C'est-à-dire que je prends un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et avec le dégradé radial, je diminue la correction du voile pour créer de la brume dans l'air. Je vais diminuer un petit peu l'exposition. Voilà. Diminuer l'éclat des hautes lumières. Et voilà. J'ai mon nuage de brume dans l'air. Je recorde la photo au format 5x7. Comme ça ici. Et j'ai une deuxième photo de la série qui est travaillée. Et je répète le processus pour les deux autres photos de la série. Alors, dans la photo ici, peut-être un petit peu trop sous-ex. Alors, j'ai augmenté l'exposition. Voilà. Comme ça ici. Et si la courbe des tonalités, j'ai pas besoin d'y toucher. Je trouve que le contraste est pas mal bien géré dans la photo ici. Je vais éclaircir un petit peu les ongles. Voilà. J'augmente un petit peu l'éclat des blancs. Comme ça ici. Voilà. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un homme qui marche dans la rue ici. Et moi, je veux trouver une manière de le mettre en valeur. Alors, dans un premier temps, j'ai commencé par retoucher l'asphalte pour que l'asphalte ait l'apparence mouillée. Alors, je prends le pinceau. Je prends mon réglage Asphalte au bas. Je passe dans la rue. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Maintenant, pour faire ressortir l'homme qui marche dans la rue, eh bien, je vais commencer par zoomer ma photo. Je vais prendre un filtre radial que je vais placer autour de l'homme. Comme ça ici. Voilà. Et je vais légèrement assombrir la photo autour de l'homme. Alors, je diminue un petit peu l'exposition. Je diminue un petit peu les noirs. Je vais éclaircir un peu les ombres. Alors, si on regarde sans le filtre radial, avec le filtre radial. Et je veux que le filtre radial soit appliqué uniquement dans la rue. Alors, je clique sur soustraire, dégradé linéaire, et je retire le filtre radial de la partie supérieure de la photo. Voilà. Comme ça ici. Et là, mon filtre radial affecte uniquement la partie du bas de la photo. Et ça permet de bien mettre en valeur l'homme qui marche dans la rue. Ensuite, je vais recadrer la photo. Et je vais cadrer de façon à ce que l'homme soit à peu près dans l'axe central de la photo. Comme ça ici. Voilà. Et pour la quatrième et dernière photo de la série. Bien, cette photo-là a une exposition plus élevée que les trois premières. Alors, je vais tout simplement diminuer l'exposition. Comme ça ici. Avec la courbe paramétrique, j'ai augmenté un peu la luminosité des basses lumières. Voilà. Comme ça. J'ajuste un petit peu l'exposition. Voilà. Et ici, cette photo-là, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la prise de vue, mais la ligne d'horizon n'est pas au niveau. Alors, je vais immédiatement en profiter pour corriger la photo en utilisant l'outil de recadrage. Et je vais prendre le niveau qu'on a ici. Voyez. Et avec le niveau, je vais tracer une ligne là où est supposée être l'horizon. Et Lightroom va redresser automatiquement la photo. Et je peux manuellement, en jouant avec le curseur ici, peaufiner la correction de l'angle de la photo. Et je prends un cadrage 5x7 que je vais placer ici. Voilà. Et mon pinceau Asphalte, je corrige l'asphalte de la rue pour lui donner un aspect mouillé. Et finalement, je répète l'opération du filtre radial pour créer de la brume dans le ciel. Voilà, comme ça ici. Et un peu de brume, comme ça ici. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut produire une série de photos dans lesquelles le post-traitement et le rendu est similaire d'une photo à l'autre. C'est comme ça. Alors voilà. Comme vous voyez, c'est pas très, très compliqué. La fonction Synchroniser les paramètres nous permet de travailler facilement une série de photos. Ici, ce qui est important, c'est la façon dont j'ai utilisé la courbe des tonalités. Dans un premier temps, j'ai utilisé la courbe à points pour créer l'ambiance de mes photos. La courbe à points va être la même dans toutes les photos. Et ensuite, j'utilise la courbe paramétrique pour apporter des petites corrections dans la courbe des tonalités d'une photo à l'autre. Mais ce qui est important lorsqu'on fait une série de photos, c'est que la courbe originale, la courbe à points, soit la même d'une photo à l'autre. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'essaie de faire des tutoriels le plus régulièrement possible. Souvent, je suis à cause d'idées. Je ne sais pas de quoi parler dans mes tutoriels. Alors, si vous avez des suggestions à me faire, allez-y. Et je vous le dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501